Vous êtes pilote de rallye, en tout cas vous lancez le défi de rentrer dans cette compétition championnat de Guyane de rallye automobile cette année avec la nouvelle saison. Comment est-ce que vous vous êtes arrivée à cette envie, cette passion du rallye ? Parlez-nous-en un peu. Alors pour tout vous dire, j'ai toujours baigné dedans en fait. J'étais dans les coulisses même de la discipline puisque mon frère, mon grand frère en a fait, ma grande soeur aussi. Donc j'ai toujours aimé la vitesse, j'ai toujours aimé ça en fait. Donc je me suis dit cette année, c'est le moment d'enfiler la combi, les bottines et je me lance dans mon projet à fond. Donc vous êtes une femme au volant, vous êtes un danger peut-être pour les compétiteurs parce que vous allez peut-être tout écraser, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Mais parlez-nous un peu de comment est-ce que ça se fait. Comment est-ce que vous lancez le projet ? Est-ce que c'est compliqué d'organiser une participation à un rallye, à ce championnat de Guyane, de rallye automobile ? C'est vraiment très compliqué. Je me suis décidée le 15 février, très exactement. J'ai fait mon dossier de sponsoring dans la foulée, dans la nuit. Le lendemain, je suis partie en démarchage. C'est vraiment très compliqué et surtout c'est très cher qu'on se le dise. Ça coûte combien ? Alors, grosso modo, on était à 21 000 euros pour la saison. D'accord, d'accord. Et ça comprend quoi ? Juste l'inscription ou bien tout ce qui est autour ? Non, ça comprend le véhicule déjà parce qu'on n'avait pas acquis, le véhicule, la licence, les engagements avant la course parce qu'on a des engagements à payer pour le pilote et le copilote. On a les équipements, on a la combinaison, les boutines, le casque, le système Hans parce que tout est vraiment fait pour la sécurité en fait. C'est vraiment une discipline qui est cadrée et sécurisée. Donc, c'est vraiment très cher. Il y a plein d'autres points en fait. On a fait le détail. Mais oui, globalement, c'est coûteux. Mais alors, comment est-ce que c'est perçu dans votre entourage ? Quand vous êtes partie déposer ces dossiers, est-ce que les gens s'y attendaient, s'y attendaient pas ? Est-ce qu'ils étaient plutôt réceptifs ou pas ? Ils n'y attendaient pas du tout, mais vraiment pas. Et puis surtout, quand je vais voir les sponsors, on me dit une femme pilote, c'est intriguant. Justement, on va vous aider parce que c'est un projet original. Et ce n'est pas tous les jours qu'on voit justement une femme se lancer dans un sport, qu'on se le dise, masculin. Surtout que je pensais vraiment arriver dans un monde austère, masculin, qu'on me dise, mais... Mais ce n'est pas le cas d'une femme. Du coup, j'ai été super bien accueillie par M. Tribor. Coucou Philippe, si tu me regardes. Et j'ai M. Delange aussi de Peugeot qui a soutenu mon projet à fond. J'ai Gaétan. J'ai vraiment pas mal de personnes qui m'ont bien accueillie. Il y a déjà beaucoup de femmes dans le championnat yunais ou pas ? Il y a déjà beaucoup de femmes qui sont inscrites, qui participent depuis des années ? Non, il me semble qu'il n'y a que Mme Mathieu. Elle est au date, mais ce n'est pas un équipage sans pensant féminin. Ça sera vraiment le premier, du coup, cette année. Il y a une petite difficulté ici en Guyane. Vous me direz si elle est petite ou pas. C'est la difficulté de ne pas pouvoir s'entraîner réellement ici, lorsqu'on veut participer à ce championnat de rallye. Comment est-ce que vous palliez à ça, vous ? Du coup, je prends quelques cours de pilotage, entre guillemets, en circuit autorisé, on va dire. Mais bon, c'est vrai que ce n'est vraiment pas facile parce qu'il n'y a pas de circuit fermé. Donc, c'est vraiment sur un parking, etc. Mais ce n'est pas cadré. Il n'y a pas vraiment de circuit fermé où on peut s'entraîner. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais du coup, on ne se prépare pas ? Qu'est-ce qu'on fait, alors ? C'est ça. C'est quelques cours de pilotage, les reconnaissances avant la course. Mais on ne se prépare pas réellement, en fait. C'est pour ça que M. Tridon m'avait conseillé de partir, faire un stage de pilotage en métropole. Mais c'est vrai qu'ici, on a cette difficulté-là, en fait. Donc, il faut savoir conduire, mais il faut aussi avoir des bonnes notions mécaniques. Vous avez appris sur le tas. De quelle manière est-ce que vous avez appris, du coup ? J'ai appris sur le tas avec mon grand frère, toujours. Parce que lui, il est, on va dire, mécanicien dans l'âme. Il touche à tout. Donc, j'ai appris sur le tas.